Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez La Window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour découvrir ensemble le tirage des énergies de ce week-end, week-end du 20 et 21 novembre 2021. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale, donc je vous invite à prendre cet instant pour vous détendre, afin d'accueillir les messages qui résonnent naturellement avec vous, votre situation, vos circonstances. Je vous invite également à faire preuve de bon discernement. Ne forcez pas la lecture, ne la surinterprétez pas, juste détendez-vous et voyez ce qui vous parle. Alors, pour le premier message, je suis toujours sur le petit oracle des heures miroir de Fanny Ferry, disponible dans vos boutiques préférées, parce qu'il est édité par les éditions Contredire. Donc voilà, chouette petit oracle, et on y va avec notre premier message, nous avons la liberté. Alors, garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec, et tu trouveras ce que tu as perdu, la liberté. C'est 14h41. La liberté qui ne veut pas être libre, se sentir libre. Deuxième message. Avec l'oracle de la géométrie sacrée, nous avons le changement. La fréquence du changement renforce notre capacité à évoluer facilement, avec la nature perpétuellement changeante de la réalité, à la fois intérieure et extérieure, afin d'apprécier la douce libération de l'ancien et la naissance de la nouveauté. Vous voyez la connexion des cartes ou pas ? Ok. Donc, douce libération de l'ancien et la naissance de la nouveauté. Et on voit un changement de réalité qui se passe en vous, et par conséquent, dans les situations de la vie. Intéressant. Avec le tarot, Radio-toi et Spirit-tarot à la coupe, nous avons, pour ce week-end, le roi d'épée et le huit de denier. Il y a peut-être l'idée de lâcher prise par rapport au travail ou à être ultra concentré ou comme ça. Waouh, j'ai que des énergies de boulot là. Empereur, Trois de denier, Huit de denier, certains vont travailler ce week-end tout simplement. On va avoir beaucoup de discussions, on envisage encore des réunions, ou en tout cas, on nous parle d'énormément de communications. De communications qui sont assez sérieuses, en fait, qu'on prend relativement au sérieux. Il y a vraiment une notion d'écoute, de partage, d'expérience de vie, de savoir quelque chose d'assez solide ici. Et tempérance, ouais. On va voir. Intéressant. C'est assez, vous voyez, assez patriarcal. Alors, on a la maison de Dieu. Déclic, inattendu, surprise, le chariot. Déplacement, voyage, déménagement, victoire. Et le 10 d'épée. Ah, il y a la fin d'une situation ici. Le challenge, c'est le pape. Le résultat, la force, pardon, la reine de denier. Le résultat, le 7 de coupe. Waouh. Pour moi, ici, j'ai un déclic. Par rapport à une situation, l'idée, c'est peut-être ça, les communications que vous avez ce week-end. C'est, la vie vous a appris à, plus ça va vite, plus ça peut s'écrouler ou quelque chose comme ça, vous voyez. Il y a vraiment un changement dans les énergies. On arrive à la fin d'un cycle qui était compliqué. Parce qu'on avait tendance à être trop rêveur ou à croire à des choses qui étaient un petit peu illusoires. Pas nécessairement s'ancrer dans la réalité. Or, en force, vous avez la reine de denier qui est à l'écoute d'elle-même, de ses énergies ou comme ça. Avec le roi des pés, assurément, la vie vous a appris quelque chose. La maison de Dieu, il peut y avoir un bouleversement ici par rapport à un contrat, un engagement. Parce que le pape, c'est aussi une carte d'engagement. Ça part un peu dans tous les sens. Voilà. J'ai envie de vous dire, ce week-end, il y a de la sagesse, il y a de la spiritualité ou des choses comme ça. Mais pour moi, la tour et le 7 de coupe, ça peut partir dans tous les sens. Vous voyez, je ne sais pas. Vous êtes en ébullition, il se passe quelque chose avec le chariot. Vous ne gérez plus vos deux sphinxes, vos deux chevaux là devant. Ils vont chacun dans leur direction. Et vous voyez, vous avez la tête qui tourne un petit peu ou je ne sais quoi. Intéressant. Après, vous avez des offres, vous avez des opportunités. Ça peut être très positif parce que c'est la fin d'un cycle assez pénible. La reine de bâton a voulu se mettre sur la reine de denier, donc je la laisse là. Je reviendrai dessus après. Le roi d'épée ici vous invite à faire preuve de bon raisonnement, de sagesse, de ne pas presser les choses, de vous écouter. Et on parle beaucoup de donner du sens, de spiritualité, de donner du sens. Il y a l'idée de tourner le dos à des scénarios qu'on peut se raconter, des films qu'on peut se faire, vous voyez. J'ai vraiment l'idée de faire la paix avec quelque chose qui a pu être vécu en souffrance, une rupture, une perte, quelque chose comme ça. La maison de Dieu, on a tempérance. C'est rigolo parce que j'ai un déclic qui arrive soudainement, qui est suivi du chariot, donc on pourrait avoir une accélération, on pourrait avoir quelque chose qui se passe très très vite. Et en fait, non, pas du tout. Tempérance, c'est ok, il se passe ça, mais je vais m'écouter, je vais prendre soin de moi, je vais accueillir les choses différemment. Il y a un équilibre dans les émotions. La tour, après la tour, en général, on reconstruit sur des bases solides le chariot, le disque de coupe. Finesse. Le chemin du bonheur, le chemin de la réussite émotionnelle du bonheur. Il y a un nouvel élan ici. Il y a un nouvel élan, il y a une personne très charismatique, posée, charmante, charmante, comme ça, qui vient créer de la confusion en vous. Bouleverser vos projets aussi. Ça peut être un patron, une personne très solide, ou comme ça. Ça peut être l'annonce de quelqu'un qui doit se déplacer rapidement pour aller voir la famille, pour prendre soin d'un membre de la famille, ou comme ça. J'espère rien de grave. Ouh, quelqu'un porte des bagages. C'est peut-être le moment de changer la vision. Ça s'en fait énormément par rapport à une distance, par rapport à de la famille, ou comme ça, encore une. Ouh, là, 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 là. Ouh, là, là. C'est pas joli, ça. J'ai une énergie pas agréable. 10 d'épée, de bâton, plus le diable. C'est une énergie où on s'enfonce dedans. On se sent étouffé, on se sent obligé, on se sent dépendant. Il y a un truc comme ça qui fait pas... C'est étonnant. C'est complètement à l'opposé. Ah ouais. Comme si vous vous sacrifiez complètement pour ce chariot et ce 10 de coupe. Et j'ai l'impression que c'est une vision qu'on a d'une situation. Ça peut être familiale, ça peut être parentale, ça peut être amical, ça peut être sentimentale. Ça correspond pas... Enfin, vous voyez. C'est peut-être des personnes autour de vous qui vous disent des choses pour vous obliger à... On vous invite à être dans la réflexion et l'analyse avec ces rênes en force. Il y a une notion d'obligation maritale ou au niveau de la loi ou quelque chose comme ça. Mais il y a quand même un gros déclic ici qui vous fait regarder en face que vous n'êtes pas spécialement heureux ou heureuse à penser comme vous le faites, à agir comme vous le faites. Et que plus vous faites le maximum pour plaire à cet environnement-là, plus vous êtes mal avec le diable. Vous vous emprisonnez dans un truc où ce ne sera jamais assez. On vous en demandera toujours plus. C'est à vous de donner, donner, donner. Et vous pourriez être épuisé énergétiquement ici. OK ? Donc le challenge, c'est peut-être potentiellement de penser à vous, de faire des rencontres qui vous permettent de vous ressourcer, de vous reconnecter à vous, comme ça. Ouais. Ah. J'ai une forme de triangulaire d'énergie tierce autour de vous, qui vous dise, parce que le pape en challenge, comme ça, c'est des personnes qui affirment avoir la connaissance, le savoir. Et comme si vous aviez besoin de l'approbation de certaines personnes. Vous voyez ? Ça peut être de la famille, ça peut être des enfants, ça peut être plein de choses, en fait. Il y a l'idée d'apprendre à mettre des limites. Enfin, même si, surtout si vous êtes maman ou père ou comme ça, vous voyez, bien sûr que vous avez des responsabilités par rapport à... Je vois de l'éducation. Je vois de l'éducation. Je vois l'idée que... Je ne sais pas, il y a une énergie qui vous empêche de vous sentir à l'aise. Et il y a l'idée d'apprendre à mettre des limites, des barrières, vous voyez ? À pas toujours donner l'image du bon samaritain, de la personne qui veut bien faire, apprendre que certaines de vos décisions vont décevoir cet environnement-là, mais que vous avez aussi besoin de temps et d'énergie pour vous. Parce qu'il y a une énergie assez sacrificielle quand même, ici. Alors, sur ce set de coupe, là, c'est le changement. C'est le changement. Vous avez l'opportunité, la possibilité ici de vous aérer, de prendre l'air, d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est vrai qu'il y a ce 10 de denier ici, ce 10 de coupe, 10 de denier qui peut vous mettre en challenge pour prendre un nouveau départ, envisager un voyage, un déménagement potentiellement, ou accepter une offre, accepter une offre. Il n'y a que vous qui puissiez savoir si c'est le bon chemin. Il y a un changement qui vous épanouit, qui vous libère, qui fait que vous pouvez respirer aussi un peu. Et ça revient. C'est les mêmes cartes qui reviennent. Il y a une récompense professionnelle à la clé pour certains. Après, je sais bien que ce n'est pas évident. Moi, je ne suis pas là pour apporter le moindre jugement. Mais potentiellement, il y a un changement de perception. Pour certains d'entre vous, vous pourriez vous défaire d'une relation qui est toxique et triangulaire pour retrouver votre indépendance, votre célibat ou quelque chose comme ça parce que vous avez besoin de vous protéger, que vous ne vous sentez pas à l'aise, que vous êtes potentiellement... Il y a deux personnages de cours là. Moi, je sens vraiment plus une énergie où... Alors, je sais que ce n'est pas agréable. Ça peut être professionnel, ça peut être sur plein d'aspects. Mais moi, je vous livre les messages, c'est comme ça. Que vous aimeriez vraiment profondément prendre la direction du bonheur, de l'épanouissement ou comme ça. Et que vous avez toujours l'impression d'être potentiellement une seconde main ou la cinquième roue du carrosse. Vous voyez la personne qu'on va laisser sur... Qui n'est pas légitime, qui n'a pas sa place. Mais vous savez, ça peut vraiment être perçu au travail. Ça peut vraiment être perçu dans une relation sentimentale où une personne a déjà été engagée et vous arrivez dans une situation qui est déjà très établie ou comme ça. C'est quelque chose qui vous met tout simplement mal à l'aise. Et vous avez toujours le choix de vous dire « Est-ce que je me sens bien ou pas dans cette situation ? » Même si vous placiez beaucoup d'espoir sur un déclic, une rencontre inattendue ou comme ça, où vous vous disiez « Ah, je me sens bien, c'est tout à fait ce qu'il me faut » ou comme ça, il pourrait y avoir une déception. Il pourrait y avoir une déception. Pourtant, il y a de la nouveauté. Il y a une nouveauté qui se manifeste qui pourrait vous inviter à prendre votre temps, à avancer sereinement, en confiance ou comme ça et à faire face à des énergies. C'est peut-être lié à votre passé, ça. C'est peut-être plus valable aujourd'hui. Vous voyez ? J'ai un nouveau commencement qui est là, qui vous demande de prendre le temps, d'observer, de ne pas chercher à prendre une place immédiatement dans une situation. mais comme une période d'essai, comme une période, vous voyez, d'observation. Parce que quand même, avec le roi d'épée, vous avez la connaissance. Vous avez la sagesse et la connaissance. Mais le challenge, c'est est-ce que vous ferez preuve de grandeur d'âme, vous voyez ? Mais sans être dans le sacrifice non plus. Pour certains, vous pourriez faire la paix avec l'amour. J'ai le Saint Graal quand même, j'ai le Sacré-Cœur qui est là. Et il y a l'idée de faire la paix avec. Alors, avec les 77 à la coupe, on a l'invitation et le déplacement. J'ai quelque chose qui arrive de manière rapide. C'est positif, c'est positif. C'est positif. Voyons voir. Une accélération. Alors, il y a l'idée de couper avec quelque chose du passé qui vous mène sur quelque chose de stagnant, qui n'évolue pas. Il y a le repos par rapport à toutes ces énergies de fatigue, de toxicité, de narcissisme. Pour certains, je vous ai dit, en challenge, il y a un engagement. En challenge, il y a quelqu'un d'engagé ou qu'il y a des liens qui... Ce n'est pas clair, quoi. Ce n'est pas très clair. Il y a une question de valeur. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'avec le 3 de coupe et le 3 de denier, on va m'indiquer que c'est peut-être une valeur inversée, au final. Parce qu'on se retrouve dans une dépendance par rapport et dans des énergies triangulaires où finalement, on n'a pas une base suffisamment saine, en fait. Et ça ne fait que s'écrouler et amener à des déceptions. Donc, il y a potentiellement quelque chose à revoir sur notre manière d'appréhender une situation ici. Oui. Bon, il y a un changement. Il y a un changement. La route tourne. C'est très positif pour vous. Ça vous amène à nouveau à une libération, à un bien-être personnel. J'ai l'impression que c'est apprendre à vous reposer ou à mettre des limites, à dire à des personnes « J'ai besoin de temps pour moi, là. J'ai besoin de guérir de quelque chose. Je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête ou vous m'en demandez trop. C'est le week-end, j'ai besoin de me reposer » ou quelque chose comme ça. J'ai une invitation potentiellement. C'est peut-être le travail qui vous sollicite sur le week-end. Il y a besoin de couper un petit peu avec cette notion de travail. se ressourcer, reprendre de l'énergie, penser un peu à soi, sur le retour. Il y a un retour de prudence, de méfiance ici. J'ai l'impression qu'il vous arrive quelque chose avec la maison de Dieu, un déclic ou une rencontre ou je ne sais quoi, une possibilité, une possibilité de trouver un bien-être avec tempérance, mais qu'il y a des énergies autour de vous qui, dès que ça vous arrive, vont se mêler de ça en fait. Vont se mêler de ça et chercher à vous mettre le doute, vous faire vous sentir mal, culpabilisé ou comme ça parce que ça pourrait vous faire du bien et que du coup, vous vous détachez de ces personnes-là. Vous voyez ? Mais il y a potentiellement besoin de vous détacher d'énergie toxique. Ça peut être des habitudes de vie, ça peut être beaucoup de choses, mais là, ça vous fait tourner en rond en fait. comme si ça vous empêchait de... À chaque fois, vous avez la possibilité de prendre la route de la lumière, du bonheur et comme si on vous empêchait ça. C'est des énergies qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent. Comme si vous aviez des responsabilités ou qu'on vous faisait vraiment culpabiliser, vous faire vous sentir mal. Il y a aussi la situation actuelle, vous voyez ? Avec le 10 d'épée, de bâton, le diable, la méfiance, le retour du passé ou quelque chose comme ça, on pourrait voir une situation économique ou, vous voyez, revenir sur le... des sujets de discussion, revenir sur le tapis et là, vous vous dites que ça peut être un souci, un problème pour vous, pour votre profession, pour votre travail ou comme ça et que c'est peut-être le moment d'un changement important en fait. Il y a la route. en train de chercher de l'information par rapport au professionnel ou à un engagement, des documents. Oui, il y a un chemin qui s'offre à vous mais c'est vrai que vous avez besoin de repos et de mettre des limites pour prendre une décision ferme ici. OK. Avant de regarder le triomphe, je vais regarder l'invitation en dos de deck. Ensuite, je conclurai. Oh, la sagesse, une personne bienveillante, protectrice. J'ai une personne qui est bien ici, une personne mature, une personne, je ne sais pas, qui n'a pas de mauvaise intention mais j'ai l'impression que c'est cette personne qui est emprisonnée ici, qui est dans de mauvais draps, enfermée dans une situation qui doit être réglée. C'est peut-être une personne qui vous accompagne pour régler un conflit ici. Je ne sais pas, en résultat, vous avez la possibilité de vous libérer d'une situation, tourner la page et vous sentir juste bien heureux, épanoui. C'est hyper positif. C'est hyper positif la finalité du tirage. Mais pour moi, il y a quelque chose à regarder en face qui vous met mal, qui vous ramène à quelque chose du passé. Et ça, c'est un changement. Vous êtes en train de vous en libérer ce week-end. Vous pourriez avoir le déclic, faire le choix de j'ai compris, j'ai appris, vini, vini, vici, je suis venue, j'ai vu, j'ai vaincu. Il peut y avoir un retour d'argent aussi qui peut être jalousé ou quelque chose comme ça. Conclusion, vous avez la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Je vous l'ai dit, des personnes ici qui peuvent vous prendre votre énergie, vous demander, demander, besoin de vous ressourcer ici. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur et l'amour. Vous connaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous avez la nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce, la perle, la volonté. Vous avez la possibilité d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle opportunité, quel que soit le plan de votre vie. Là, c'est vrai qu'on peut voir quelque chose dans ce sentimental qui vous réconcilie avec votre passé, en tout cas, qui vous permet de vivre pleinement une relation ici, d'écrire une nouvelle page, mais il faut être dans le moment présent pour saisir la chance, l'opportunité qui est là. Mais c'est vrai que ça peut vous faire ressentir des choses, mais ça appartient à votre passé. Vous pourriez vite vous raconter des histoires, vous faire un scénario comme ça, mais potentiellement, vous avez une offre ici qui peut vous permettre de sortir de votre prison, de faire un grand saut dans l'inconnu, un changement, la libération et trouver votre place. Mais ça va venir secouer. Ça va venir secouer du cocotier. Voilà pour le général. Je vais passer au sentimental. Si vous nous quittez ici, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci pour tous vos likes, j'aime, commentaires, partages. Merci pour être de plus en plus nombreux à être abonnés à la chaîne. C'est un plaisir. Ça fait chaud au cœur. Merci. Appetit pour le sentimental. Pour le sentimental, pour ce week-end, j'ai pris le Line of Love d'Irène Rust que j'utilise depuis deux, trois jours. Je vous mets les informations en commentaire épinglé si vous souhaitez découvrir sa chaîne, sa boutique, ses oracles, ses petits le normand. J'aime beaucoup ses petits le normand. Quoi qu'il en soit, pour le sentimental, pour ce week-end, nous avons la confiance, la confusion, la trahison. Oh là là, c'est fou ça. Il y a le doute. Ce week-end, il y a vraiment, vraiment le doute. éphémère, négatif, négativité, énergie négative, compréhension. Vous avez la foudre, la nouveauté et l'amour. Pour certains, on ne va pas y aller par quatre chemins. On est clairement sur une nouvelle rencontre, un peu coup de foudre comme ça. Mais il y a une situation ici qui vous met franchement le doute sur le potentiel d'une relation. Parce que ça réveille une confusion, de la trahison, de l'énergie tierce. Vous voyez, les trois épées plantées dans le cœur. Que ça ne va pas durer. Il y a un côté assez négatif. Moi, je n'y crois pas, ça ne va pas durer. Ça va, c'est un feu de paille, ça va s'effondrer, j'y crois pas trop. Pourtant, pourtant, avec compréhension, amour et nouveauté, vous avez la possibilité de changer vos énergies ici. Ok ? De remettre de l'ordre, de retrouver un équilibre. Ce ne sont que des peurs, on nous dit ici, pour une femme qui pourrait se réconcilier avec l'amour et sa lumière intérieure, aller vers une guérison d'un petit cœur blessé. D'un grand cœur blessé ? Ouais, parce qu'il y a la notion de sacrifice ici. Il y a une notion de sacrifice ici. Alors, on n'a pas grand-chose à recouvrir. C'est assez explicite, on ne va pas parler à tout le monde, mais moi, je vous livre les messages, la lecture du jour pour ce week-end. Alors, il y a quand même une décision. Ouais. Ouais, il y a la peur d'être trahi, d'être en énergie tierce, d'être dans une triangulaire. Donc, pour moi, il y a une nouvelle possibilité ici, une situation. Mais, quand je dis triangulaire, moi, je ressens, ouais, c'est des amis ou des... C'est un environnement de vie. Vous voyez ? C'est un environnement de vie. Vous pourriez vous sentir, ouais, trahi par des amis ou il y a une confusion. Il y a quelque chose qui vous dérange ce week-end. Confusion, voyons voir. Lâchez prise. Ouais, il y a besoin de s'aérer, de se balader, de méditer ici. Trahison, sexualité, ouais. Là, ça me parle bien d'une. Ça me parle bien de quelque chose qui... Ça peut être des doutes. Vous doutez de votre partenaire sur sa fidélité, sa loyauté ou comme ça. Quelqu'un qui est en déplacement ce week-end ou qui est loin de vous comme ça, ça vous stresse. Ouais, ça génère énormément de peur. Vous savez, le moment où on a envie de craquer, on a envie de dire j'en ai marre, j'arrête tout. Mais il y a l'idée de guérison qui n'est pas loin. Je voulais voir... Oui, ben éphémère, allons-y. Pause. Ouais, il y a vraiment l'idée de vouloir mettre en pause quelque chose ou alors de vous retrouver dans une situation où vous ne savez plus trop si vous êtes avec la personne ou pas, si vous pouvez lui faire confiance. ou vous avez voulu prendre un petit peu de recul, un petit peu de distance et en fait, là, vous pourriez, pour certains d'entre vous, apprendre qu'en fait, la personne, ben, est volage tout simplement à d'autres aventures. Ouais, ça réveille potentiellement une blessure de rejet. J'ai vraiment l'impression que vous pourriez bloquer une énergie ici. J'entends ton ton David avec chacun sa route, chacun son chemin ici. Ouais. Il y a une situation qui vous met en colère. Il y a une situation qui vous met en colère ici. Qui réveille de la colère. Qui réveille de la colère en vous. Ça peut être amical, ça peut être familial ou comme ça. Certains sont intéressés avec l'abondance, vous voyez. peuvent avoir quelqu'un qui revient ou comme ça, qui vous a rejeté et puis vous sentez que c'est peut-être quelqu'un d'intéressé. Intéressé juste pour le charnel ou intéressé par votre argent. Mais il y a une nouveauté par rapport à l'amour. On va quand même aller voir cet aspect-là. Parce que nouveauté, travail. Nouveauté, travail, femme. Hum. Vous pourriez avoir une personne qui est intéressée ici, qui vous fait une offre bizarrement un peu professionnelle ou comme ça, ça vous met en colère. Mais je vois vraiment de la colère ressurgir. Vous voyez. Comme si vous n'avez pas cette intention vis-à-vis d'une personne. Vous ne vouliez pas du travail. Amour, enfant, triangulaire. Ah d'accord. J'ai quelqu'un qui a investi sur une nouveauté, sur quelque chose de nouveau. Ok. Mais j'ai un sentiment de rejet. Potentiellement, j'ai une ou un partenaire qui a déjà des enfants. Vous vous retrouvez en triangulaire avec une famille déjà établie ou comme ça. Une personne qui doit beaucoup voyager, mais vous vous sentez potentiellement pas à votre place. Il y a un problème de confiance ici. Ouais. Secret, confiance, ouais. Quelqu'un de très ambigu. Pas très clair. Pas très, très clair. Rejet, engagement. On a quelqu'un... Bon, c'est comme ça. Je ne vais pas aller trop loin. C'est à vous de voir ce que vous désirez comme nouvelle relation parce que j'ai de la colère qui ressurgit. Quelqu'un qui priorise le travail, qui priorise... Bon, voilà. On ne sent pas la priorité de quelqu'un. Il y a une illusion par rapport à l'idée d'avoir été en pause, qu'une personne s'engageraient ou comme ça. Et en fait, on n'est plus trop du tout sur ces énergies-là. Ouais. On est quelqu'un qui est sur un intérêt financier, matériel, concentré sur le travail ou quelque chose comme ça. Et il n'y a pas d'émotion qui se dégage si ce n'est... Ouais. Sortir de la confusion, retrouver une énergie de positivité ou comme ça. Équilibre. Homme. Ouais. Après, ça peut être des énergies passées qui refont surface. Vous voyez, une situation, une nouvelle situation ici. Parce que j'ai deux personnes au final qui se font face. Potentiellement, quelqu'un qui a envie de travailler à retrouver l'équilibre. Mais vraiment, la situation avec amour, enfant et triangulaire, on est sur des personnes qui ont déjà fait leur vie. OK. Il y a le magicien, quelqu'un a tous les outils entre les mains. Ouais. Il y a un changement qui vous demande un peu de légèreté par rapport à... Voir ce que vous espérez, comment vous vous sentez serein. Il y a une énergie ici qui est agréable. Mais j'ai l'impression que vous faites remonter le pire du pire dans une situation. Vous faites le pire des scénarios. Il y a l'idée d'un lâcher-prise par rapport à potentiellement une relation nouvelle que vous pourriez rejeter immédiatement parce que la situation de la personne ne vous convient pas. Pourquoi ? Parce qu'elle réveille. Elle réveille vos peurs, vos expériences passées. Donc, un goût de déjà-vu ou comme ça et de ne pas avoir envie de retomber dans quelque chose d'illusoire. vous avez un message pour toi et unité. Alors, un message pour toi, ça vous dit. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Et unité à travers chaque personne. Vous trouvez les pièces manquantes à votre unité. Vous avez l'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Imaginez que toutes vos pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans votre vie. Et enfin, confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que vous aurez accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Pour moi, pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment face à une personne, ce n'est pas de sa faute si elle a cette situation-là. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre la même chose que dans le passé. Mais assurément, ça réveille beaucoup de choses ici. Beaucoup de choses par rapport à des relations cachées, des relations pas claires, confuses. Vous voyez ? Des personnes qui sont... Bon, bref, vous aurez compris. Focaliser sur le travail. On a tous des périodes de vie différentes, vous voyez ? On essaye des choses et j'ai l'impression que vous avez une situation. Ça arrive comme un peu à un coup de tonnerre ici parce que vraiment, ça vous fait remonter. Je ne sais pas, des émotions comme si vous disiez « Oh là là, c'est le pire du pire de ce qui pouvait m'arriver. » Ça me réveille tout. C'est comme si une personne, en une seule personne, vous retrouviez toutes vos situations passées. la pauvre, elle n'a rien demandé. Elle arrive comme ça, comme une fleur, pensant passer un bon moment avec vous et vous qui êtes complètement en mode « Oh non ! Pourquoi ? » OK, c'est pour vous amener à la liberté, à vous libérer de quelque chose, à percevoir les choses différemment. la douce libération de l'ancien et la naissance de la nouveauté. En tout cas, je vous le souhaite. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez du recul par rapport à cette lecture. Sur ce, moi, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur le Mindo. Ciao, ciao, bye, bye !